Ils sont une poignée d'hommes sur le chemin du trou d'orgaste. Leur inquiétude est profonde et sombres sont leurs cœurs. Devant eux se trouve la preuve qu'ils redoutaient. Un homme mort, la langue arrachée. L'œuvre d'une sorcière venue les défier, eux, les chevaliers du pardon, hommes de foi qui épais à la main, combattent le mal. Et le mal, partout sur les ruines du Léa, étend ses noires racines. Les moriganes, sorcières de premier rang, sont en chasse. L'une des leurs, touchée par la lumière, s'est métamorphosée en fée. Une fée, détentrice de leurs plus funestes secrets. Sylvalt, chevalier du pardon, et Simus, un courageux novice, doivent la retrouver avant ses anciennes sœurs, et avant le sanguinaire et invincible Guinée à l'ordre. Les deux hommes l'ignorent encore, mais leur chemin jusqu'à la fin sera fait de douleur et de peine.